Je suis né et venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Quiconque cherche la vérité, écoute ma voix. Dis-moi, qu'est-ce que la vérité ? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la Terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais une épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous pouvez dire, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Je vous le dis en vérité. Quiconque aura quitté sa maison, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, à cause de mon nom, recevra le centuple de ce qu'il a abandonné sur la Terre et héritera la vie éternelle. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et pour l'évangile que je vous apporte, la trouvera. Plusieurs des premiers seront les derniers. et des derniers, les premiers. Ne vous amassez pas des trésors sur la Terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs persent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'amour est la seule voie. L'amour qui est patient. L'amour qui est bon. Qui n'est pas en vieux, qui ne se vante pas. Qui n'agit pas de façon inconvenante. Qui ne cherche pas son propre intérêt. L'amour qui ne s'irrite pas. Qui se réjouit de la vérité. Salut, je suis content de vous retrouver. Après quelques semaines, j'ai été malade. Grosse sinusite. Vous entendez, je parle encore du nez un peu. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de vous annoncer que je vais changer le nom de ma chaîne YouTube qui s'appelait autrefois Sapientiae Christiane en l'honneur de l'encyclique de Léon XIII sur l'encyclique traitant des devoirs chrétiens, des devoirs du catholique. Et j'ai remarqué qu'au Québec, j'ai des auditeurs, mais la majorité, heureusement, merci à vous les Français, sont en France. Je sais qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de fidèles catholiques qui ont appris le latin ou qui comprennent que le nom Sapientiae Christiane est le nom d'une encyclique de Léon XIII. dans le but d'aller chercher dans leur terrain, particulièrement les conciliaires de l'Église Poste-Vatican II, ici au Québec, mais aussi en France, partout ailleurs, dans les milieux francophones, j'ai décidé d'appeler ma nouvelle chaîne YouTube La Vérité Catholique. Pourquoi? Parce que, en ayant une position non-unacum, qui fait que je ne reconnais pas qu'il y a un pape actuellement au Vatican, c'est important pour moi de préciser dans le nom de ma chaîne que l'Église est une, sainte et apostolique, et que ce n'est pas parce qu'on se dit catholique que nécessairement on l'est, au contraire. Donc, dans ma chaîne, depuis les débuts, je me suis appliqué à expliquer et à lire des textes issus du magistère de l'Église catholique, dont l'encyclique sapiensier christiané. Et, j'aimerais que autant les conciliaires que les lefévristes et ceux qui se disent traditionnalistes, mais qui sont attachés encore à l'Église postconciliaire, se posent des questions, puis se demandent justement c'est quoi aujourd'hui être catholique. C'est une grande question. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à tout, au contraire. Je m'applique à étudier le plus possible les textes du magistère, de l'Église de toujours, puis je tente simplement, comme dans ma position de père de famille, quand j'ai un peu de temps, de vous expliquer à vous, dans des mots plus simples, ce qu'est la vérité catholique. Donc, on se voit bientôt pour la suite de mes vidéos. Je vous avais annoncé Satis Cognitum, encore une fois, de Léon XIII, que j'aime beaucoup. Donc, j'espère que vous apprécierez le nouveau nom de ma chaîne. Donc, union de prière, à bientôt. Mes confrères dans le sacerdoce n'ont pas le courage de dire la vérité. Et alors, comme je continue toujours à dire la vérité, mais eux, ce sont des chiens muets. Les chiens sont chargés de la garde du troupeau. Et si le loup arrive, les chiens doivent aboyer pour alerter le berger, pour mettre en fuite les loups. Et si le chien reste muet, il n'a plus qu'à le battre. Et combien de prêtres sont prêtres ? On se demande pourquoi. Pourquoi sont-ils prêtres ? Et ils manquent à leur mission. Le prêtre doit être le sel de la terre. C'est notre Seigneur qui le dit. Le sel, s'il vient à s'affadir, s'il n'a plus goût de sel, il n'est bon qu'à être jeté par terre et fouillé au sol. Et combien de prêtres sont dans cet état-là à l'heure actuelle et vous en connaissez peut-être, malheureusement. Malheureusement pour vous. Parce que vous n'aurez pas beaucoup de secours de ce côté-là. Le prêtre doit être conseillé des armes. Et le prêtre doit dire la vérité toujours, toujours la vérité. alors la plupart des confrères n'ont pas le courage de dire la vérité parce qu'ils ont peur de serment le voir. Vous comprenez ? On ne peut pas tout dire parce que eh bien les gens viendraient moins vers nous. Je pense moins le contraire de dire la vérité, de mettre les poings sur les yeux, de barrer l'été comme on dit. Eh bien c'est ça qui est clair. C'est ça qui dit la route à suivre c'est celle-là. C'est pas une autre. C'est celle-là.